Le travail, c'est aussi, alors, c'est une définition que j'ai prise un peu au hasard, mais que je vais commenter. Le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées et coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Alors, pratiquement, tous les mots sont importants dans cette décondition qu'on trouve dans le temps blanc sur Internet. D'abord, ça concerne les activités humaines. On peut se poser la question de savoir s'il y a des activités non humaines. Est-ce que les animaux ont des activités humaines ? Par exemple, c'est clair que la table n'a pas d'activités. On peut se poser la question pour les animaux. Mais le travail, c'est une spécificité de l'humanité des hommes et des femmes. Ce sont des activités humaines qui sont organisées. Et on ne travaille pas sans organisation. On ne travaille pas sans... C'est là que je parle de la politique du tout. Sans s'inscrire dans un processus de travail. C'est-à-dire, un processus qui vit, qui met en relation des objets de travail, des moyens de travail et des gens qui travaillent. Objet de travail, c'est ce sur quoi on travaille. Moyen de travail, c'est ce avec quoi on travaille. Et les gens qui travaillent, c'est ceux qui sont en activité pour effectuer leur travail. On ne peut pas travailler autrement. Jamais personne n'a travaillé autrement. Il y a ce type d'organisation, ce qu'on appelle le processus de travail, qui est né en relation des objets moyens et des gens qui travaillent. C'est des activités humaines qui sont coordonnées. On ne travaille pas pour n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un minimum de coordination. Je vais prendre souvent cet exemple-là. Mais la personne qui fait de la cuisine chez elle, fait un travail coordonné. C'est un travail organisé. Elle a besoin d'une personne d'une poêle, des cuillères, etc. Elle a besoin, ça c'est des instruments de travail, des moyens de travail. Elle a besoin d'objets de travail, du sec. Ce sur quoi elle va travailler, cette personne. Et il faut qu'elle se coordonne. Elle ne met pas le sel à la gang. Elle ne met pas huit ou neuf heures après avoir pu faire la gang. C'est-à-dire tout un tas de choses. Il y a une certaine coordination. Des gestes du travail. En vue de produire. Ça c'est un terme important. Parce que ça veut dire que le travail est nécessairement rattaché à cette idée de création. Créer quelque chose. Produire quelque chose. C'est le travail de la touche, dont je parlais tout à l'heure. On procrée un gamin. On produit un gamin. Quand on la touche, on produit le gamin, on le gamin. Et le dernier terme qui est important, c'est produire ce qui est utile. Est-ce qu'il est acquis ? 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 Est-ce que c'est une production ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il est acquis ? Est-ce qu'il est acquis ? Est-ce que j'ai travaillé ? Là aussi, tous les termes sont importants. Le travail, c'est un effort. Je reviendrai là-dessus. Le travail est pénible. Je ne dis pas ça pour faire la niche à micro. Il indique la pénibilité, tellement que j'ai le faire, je ne le dis pas. Mais par sûr, quand le travail, ça pratique. Donc c'est un effort, toujours. Après, individuel ou collectif, je serai plus mon signe. C'est toujours un effort individuel et collectif. On ne travaille jamais tout seul. Il y a toujours des collectifs de travail, même si on n'a pas fonctionné. Les collectifs de travail, c'est important. Je reprends l'exemple de la personne qui fait la cuisine. On peut imaginer qu'il y a un travail seul dans la cuisine. Mais elle a besoin, par exemple, de personnes qui ont établi des droits de service. Elle a besoin des personnes qui l'ont occupé du tech à la bonne dimension, comme les soeurs, etc. Toujours, il y a cet aspect individuel et collectif. Partout, collectif. Pareil pour physique ou intellectuel. Le travail, j'essaierai de le montrer plus en état de tout à l'heure, c'est un effort qui est venu au physique et le intellectuel. On n'a jamais vu des travailleurs travailler sans vie. Jamais. Jamais. Je vous en donnerai des décisions pour que je vous avais. C'est un effort conscient. C'est-à-dire qu'on est conscient du travail. On est conscient de ce que l'on fait. C'est un effort délibéré. On s'engage dans cet effort-là. Créatif. Je ne rappelle pas que l'idée de création. Et dans un but précis. La personne qui vit avec les lignes fait pure son du tech pour nourrir. pour nourrir pour nourrir, pour nourrir et pour nourrir. Donc, on trouve au long de l'exémat et de l'exémat. Encore une dernière définition que vous trouvez sur Internet. Un peu au hasard. Travailler, c'est mobiliser son corps et son intelligence pour produire les biens et les difficultés. Dans le travail des biens et les difficultés, on mobilise son corps, les corps physiques, que je parlais tout à l'heure, et son intelligence. Jamais. C'est pas. Après, il y a des définitions plus théoriques. Dans la littérature économique, par exemple, le travail est considéré par la théorie libérale comme un acteur de production. Uniquement comme un acteur de production. C'est la ressource humaine, les ressources humaines, qui effectuent le travail. C'est le capital humain qui effectue le travail. Il n'y a rien d'autre sur le travail. Dans cette théorie, le travail, c'est une grandeur qui permet de produire son facteur de production au même titre que le capital humain. Le capital humain, le capital humain, le capital humain. Comme le monde. Mais puis, on a des définitions plus théoriques. De plus, par exemple, les définitions de Marx. Pour Marx, le travail, c'est une activité pénible. Je ne reviens pas sur pénible. Pénible, ça veut dire fatiguant. Ça peut être épanouissant, le travail, mais c'est toujours pénible. Ça peut être épanouissant et pénible en même temps. Même quand, en situation de travail, on ne travaille pas, c'est pénible. La mission de la question, c'est pénible. Donc, c'est une activité pénible pour Marx qui met en relation l'homme et la nature pour transformer la nature en but de satisfaire ses besoins. Voilà. Une relation entre l'homme et la nature pour la transformer en but de satisfaire. Et Marx, ça va plus loin, il dit qu'en transformant la nature, l'homme se transforme lui-même. Il y a un économiste philosophe qui s'appelait François Pérou, que personne ne connaît aussi. Qui est-ce qui connaît ? On va dire, on va l'avoir enseigné. Hein ? On va l'avoir enseigné. François Pérou disait, travailler, c'est faire et se faisant, se faire. Alors, le premier seul, c'est que c'est eux, et tout ça, c'est eux. On va dire qu'il n'y a pas. Voilà. Bon, je pourrais continuer comme ça à commenter des définitions. Mais oui, on a déjà une vraie idée de quelques points qui peuvent paraître intéressants à discuter, à envisager, etc. Je ne suis pas sûr est-ce que le travail est un livre et non, est-ce que le travail est exploité, etc. Est-ce que le travail est une oeuvre ou pas, etc. C'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. je ne sais pas si le petit texte de présentation que je l'ai envoyé a été, je l'ai plus accusé, mais je disais dans ce texte une phrase simple que j'ai écrite d'une banalité de grâce et qui, paradoxalement, a été reprise, commandée, discutée à mon grand étonnement. Je pourrais avoir une banalité et il y a beaucoup des personnes qui la citent. Je crois que c'est la phrase que j'ai écrite. Rien de, je cite ma phrase, rien de sérieux ne peut être en train de travailler indépendamment de ceux qui travaillent. Eh bien, et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais personne ne veut se répondre. Moi, je ne voudrais être en train de dire quelque chose. Donc, si je veux être sérieux, si je veux être sérieux, eh bien, je ne peux rien dire sur le travail indépendamment de ceux qui travaillent. j'imagine que parmi que je faisais du travail, c'est pour qu'ils vont dire tout. Et après, on voit qui est-ce qui est bon faire dans le Dieu, ce qu'il fait dans son travail. Remarquez que je n'ai pas dit dans son nom de ce moment. Dans son travail. Remarquez que j'ai pris comme exemple de travail la personne qui était un juillet. Parce qu'elle n'était pas dans un cadre dans le monde. À penser. qui est volontaire pour me dire oui. Allez, je suis volontaire parce qu'à le texte de présentation de la soirée on les fait chauds. Pardon. C'est un peu la chaleur. Il était des ventilateurs où il était la prime où il était la porte. Je ne vous ai pas dit. De toute façon, vous croyez que ce soir c'était une soirée exceptionnelle. Mais non, au rédato on se pêle. Il est comme ça. tout le temps. Je vous écoute. Alors pourquoi je prends la parole parce que dans le texte de la chaleur de la chaleur et de la soirée il y a une partie intéressée et c'est un rôle d'une équation entre la prescription du travail et la réalisation de la famille des hommes du travail. Le monde du travail c'est le prescrire du travail pour les hommes. C'est idiot mais ça ça va rejoindre la présentation. Du coup je casquine du travail j'imagine qu'il va être fait d'une certaine façon avec une certaine localité d'une certaine forme de sécurité à ce délai que j'imagine au cours de délai que je décidais. Comme si moi je faisais ce job-là par exemple et je rejoins complètement la partie de représentation qui en gros le travail de prescrire n'est jamais réalisé comme une prescrire qui le serait. Voilà ce que c'était pour le travail aujourd'hui de la prescrire sur les deux pour parler de ces cas précisément. Ah précisément ? Eh oui oui racontez-nous précisément ce qui est votre travail. Vous dites que je peux prescrire vous prescrivez quoi ? Je prescris des travaux de métonnage des travaux très techniques très concrets dans une industrie à droite de la terre avec donc des niveaux d'exigence je vous parlais de sécurité et de qualité et du coup le but n'était pas de parler trop de mon travail c'était de vous relancer sur la... Non 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 on parlait de ton travail moi c'est ce qui m'intéresse et du coup mon job c'est de définir les tâches à réaliser de mettre en face les moyens de coacher les gens qui font ce job là les coacher c'est pas forcément les manager c'est les accompagner les aider à se développer combler les lacunes qui sont les leurs éventuellement ou donner les moyens de réaliser les tâches que je leur donne à traiter et puis après c'est valider effectivement que ce que je leur avais demandé est conforme à ce qu'on attend suivant tous les critères et du coup Et alors est-ce que c'est conforme ? Très souvent non Très souvent c'est pas conforme Vous validez pas ? Je corrige ma vision des choses je corrige mes procédures je corrige mes temps de réalisation je corrige les matériels ou les moyens que je mets en oeuvre donc je suis tout le temps dans la correction mais du coup mon travail qui est de là mon job est de prescrire du travail mais je m'aperçois finalement que c'est d'une grande complexité que de prescrire du travail surtout un travail qui demande en permanence une forme d'adaptation une forme de c'est pas un travail répétable si vous voulez c'est pas une routine on va pas mettre en oeuvre tous les jours la même technique dans le même domaine donc ça demande des compétences diverses et du coup je m'aperçois de la difficulté de prescrire le travail et c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir malgré le mauvais temps malgré tout ça parce que je voulais vous entendre autour de ça je vous remercie et attendez attendez je vais pas vous remercier qui prescrit votre travail c'est la alors oui il y a une prescription mais ce qui prescrit mon travail c'est le fait de maintenir un outil de production à niveau c'est une fonctionnalité qui prescrit mon travail c'est à dire mon job c'est de tenir à un niveau de performance de qualité de sécurité et de performance pure un équipement de production donc c'est de le maintenir à ce niveau là donc à moi de mettre en face les moyens que je pense adéquat mais personne ne me dit il va falloir remplacer telle pièce tel jour ou à telle heure c'est mon job de définir ça alors quelle est votre prescription à vous ? exactement c'est à dire vous qui me prescrit à moi mon job ? ah oui c'est un patron technique France et local qui va me dire tu te démerdes mais il faut que les rendements et les performances ce soit à tel niveau les moyens voilà tu as x millions ou milliers d'euros ton business c'est de faire marcher la boutique donc on vous prescrit un résultat on me commande on me commande un objectif et pas forcément une façon de l'atteindre mais dans la façon de l'atteindre vous avez des prescriptions techniques par exemple on a à la fois des prescriptions techniques de l'état de l'art en gros qu'est-ce qui se fait dans ces métiers là on a des processus on a des modes opératoires enfin on a on a des méthodes aussi qui ont été développées c'est dans le bâtiment que vous travaillez ? non pas du tout industrie agroalimentaire bon donnez-moi un exemple de 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 processus ça pour un processus on a un diagnostic de défaillance sur un équipement un des processus c'est de déployer une méthode de diagnostic pas sûr j'ai une roue crevée je dois et je dois changer ma roue ça c'est facile c'est un diagnostic rapide vous trouvez que c'est facile vous des fois changer la roue ? non c'est le diagnostic mais dans le processus qui est je vous donne toujours l'exemple de l'automobile le processus qui est j'ai un un bruit dans le moteur et je perds de la puissance à tel régime là à ce moment là il faut déployer tout un processus c'est ce que font les mécaniciens définitive où ils branchent leur console et puis la console elle fait le job de le job de réflexion parce que tout est automatisé aujourd'hui et du coup ça ce sont des méthodes vous déployez les méthodologies et vous respectez toutes les méthodes ou des fois vous tordez un peu des fois je tord ah voilà mais qu'est-ce qui fait que je tord c'est l'expérience c'est les raccourcis qu'on choisit de faire mais 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 et vous les choisissez pourquoi les raccourcis vous dites c'est les raccourcis que je choisis de faire parce que des fois on fait des paris qu'on gagne ou qu'on perd des fois on dit ben c'est ça ben on y va ça vous est déjà arrivé vous voyez le mécanicien il vous change une pièce et puis il n'a pas résolu le problème et la fin de paris il s'est trompé mais pourquoi il fait ce choix là parce que l'expérience lui a dit que les fois précédentes c'était ça donc il fait un raccourci il s'évite de réfléchir voilà ou il s'évite de réfléchir c'est pas péjoratif ce que je dis il va il tend vers la facilité mais on tend tous plus ou moins vers la facilité donc mais je ne suis pas là pour parler de mon job si 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 non absolument pas moi c'est ce que je vous demandais et aller vers la facilité pourquoi vous pourriez choisir la difficulté en disant après tout je veux un truc difficile je vais y passer du temps je vais réussir etc pourquoi vous allez vers la facilité parce qu'on choisit nos combats parce que il y a des endroits où on se sent meilleur et donc on va aller et au nom de quoi vous le faites est-ce que c'est au nom de la rentabilité non non c'est au nom de quoi pas moi mais peu de gens il y a une dimension il y a une forme d'ego là dedans réussir un travail réussir une tâche quand vous réussissez quelque chose qui est complexe du coup vous flattez votre ego vous êtes à la recherche d'autres choses vous êtes à la recherche d'autres choses que simplement travailler voilà il y a quelque chose d'autre enfin pour une partie pour une partie des gens que je côtoie une forme de challenge je ne sais pas comment on peut appeler ça on dépasse simplement le simple fait de venir chercher son salaire ok on est au delà de ça c'est très intéressant ok alors souvent je qualifiais ça d'ego oui on peut mettre beaucoup de termes de l'ambition moi j'appelle ça disons qu'il y a tout un ensemble de valeurs qui interviennent dans les choix qu'on fait dans le travail des valeurs de solidarité des valeurs de on fait attention à sa santé on essaye d'éviter d'être trop fatigué je vais revenir là dessus sur un exemple très particulier que je commenterai un peu mais il y a d'autres valeurs on ne veut pas tout à l'heure je dirais qu'il y a des opératrices qui ne faisaient pas ce qu'on leur demandait pour éviter que la voisine se fatigue trop ça fait appel à des valeurs qu'on a je vous dis de solidarité de camaraderie enfin tout un tas de choses l'égo comme vous le dites en étant une en disant je suis content je suis fier de ce que j'ai fait etc même si ça a coûté du fric au patron voilà bien très bien est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent raconter leur travail par rapport à ce que vous venez de dire je ne suis pas d'accord avec vous je pense que quoi que l'on fasse on le fait pour soi et c'est toujours à travers ce que l'on désire que l'on pense à l'autre oui mais je ne vois pas en quoi c'est en quoi ça vous conduit à dire qu'on n'est pas d'accord avec moi vous disiez par solidarité par exemple la solidarité pour moi n'en est pas une l'altruisme n'est pas de l'altruisme l'amour n'est pas de l'amour vous voyez tout ce vous croyez qu'il n'y a pas de solidarité dans le monde du travail il est obligatoire mais c'est pour soi-même qu'on fait ah oui non ça oui oui on peut on peut discuter là-dessus enfin la solidarité ça existe ça s'exprime c'est notre sujet hein c'est un autre sujet je pense c'est l'empathie est-ce que l'être humain est-ce que voilà c'est notre sujet qui existe mais la solidarité on en a eu un exemple vendredi soir le retrait le droit au retrait d'un certain nombre de conducteurs de trains ça a été de la solidarité parce qu'effectivement le conducteur de TGV n'a pas les problèmes que peut avoir un conducteur de TER voilà mais ils se sont arrêtés par solidarité alors ils l'ont peut-être fait pour eux individuellement mais enfin ça s'est exprimé est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent me raconter leur travail vous avez eu de volontaire vous n'avez pas laissé encore une fois les mecs prendre la parole vous avez eu de volontaire je commence je suis retraité mais bon j'ai comme travail régulièrement c'est m'occuper de mes petits-enfants voilà donc effectivement il y a un cadre il y a des horaires il y a une attente une attente des parents une attente il y a une contrainte dans la mesure où les parents travaillent donc c'est pour pour assumer donc il y a des objectifs aussi il y a des attentes de mes petits-enfants aussi je projette bien sûr mon travail de ma journée par exemple ce que je vais faire avec eux comment ça va se passer et puis il y a un décalage avec une réalité la perception que j'ai moi de mon travail n'est certainement pas la même que ce que peuvent avoir les autres partenaires je dirais voilà que dire d'autre non 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 mais c'est intéressant parce que là aussi c'est un cas de figure très particulier comme toujours dans le travail il n'y a que des cas comme on dit singuliers dans notre jargon ergologique il n'y a que des cas singuliers et c'est vrai que ça me transforme quand on parle du travail ça doit certainement avoir une influence sur les autres sur ceux qui avec qui je travaille mais certainement moi aussi ça me ça m'enrichit très clair oui je ne sors pas de la même façon je suis quelqu'un d'autre je me modifie au fur et à mesure je pense que oui d'accord c'est faire et se faisant se faire voilà et par rapport je pense à l'être humain je pense que l'être humain et c'est un autre débat je pense qu'il a besoin l'empathie et dans l'être humain il a besoin c'est un être social et il ne peut pas vivre sans l'autre et effectivement il y a je pense quand même que c'est quelque chose qui au départ est en nous l'empathie mais qui malheureusement se développe ou pas pour alors ça c'est un problème psy et c'est un autre domaine écoutez moi si vous aviez à définir dans cette activité que vous qualifiez de travail vous vous occupez des petits-enfants le collectif de travail dans lequel vous vous insérez comment vous feriez alors le collectif est large ça dépend je crois qu'il y a plusieurs cercles du collectif le premier collectif restreint c'est mes petits-enfants et moi deuxième partenaire c'est mes pourquoi vous mettez vos petits-enfants ils ont quel âge ben ils ont deux ans ils ont quel que soit l'âge je pense non 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 dites moi l'âge alors deux ans cinq ans et dix ans ok est-ce qu'ils vous prescrivent des choses bien sûr ils me demandent des choses ils formulent des demandes et vous les écoutez pas forcément pas obligatoirement pas obligatoirement non ça se négocie je dirais donc dans cette relation que vous avez avec vos petits-enfants vous les incluez dans votre collectif de travail tout à fait oui oui absolument oui oui d'accord je généralise un petit peu tout les tout travail qui est un travail sur l'humain le travail de soins le travail d'enseignement le travail de garde des enfants mais on peut en dénumérer bien d'autres on a toujours eu un problème pour faire reconnaître que le destinataire du service faisait partie de la production de ce service c'est quelque chose d'assez complexe à analyser c'est à dire que vous faites partie ce soir de mon collectif de travail là c'est un peu un peu évident puisque je vous cuisine un peu mais l'activité d'enseignement ne pourrait pas exister en tant qu'activité indépendamment de la présence de ceux à qui l'enseignement est destiné pareil pour le soin pareil pour l'hôpital avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui pareil pour les services de transport c'est effectivement je sors un peu de mon c'est ma situation personnelle mais effectivement c'est quelque chose qui est souvent dit aujourd'hui on prétend de faire participer les usagers dans le cadre des accompagnements multiples et variés on prétend dans les hôpitaux de faire participer aux soins les patients mais dans la réalité on ne donne pas toujours les moyens non je sais bien voilà pour pouvoir le réaliser non seulement on ne donne pas toujours les moyens mais des fois on nie on le nie on le nie on nie moi ce qui m'apparaît comme une certaine réalité pareil encore une fois pour les les événements qui se sont produits à la SNCF ce week-end les conducteurs par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales le plus souvent mais parfois en les entendant parler interviewés individuellement mettaient les usagers au coeur de leur travail ce qui a complètement nié et le gouvernement et la direction de la SNCF qui se sont mis à dépendre les usagers contre les contre les les pseudo-grévistes c'était assez hallucinant c'est une méconnaissance je reviendrai aussi si on a le temps parce que mais je reviendrai un peu sur cette idée là vous voyez que dès qu'on commence à considérer que rien de sérieux ne peut être dit sur le travail indépendamment de ceux qui travaillent ça nous ouvre des perspectives qu'on rencontre peu voilà moi et que et dont on tire jamais les conséquences vous verrez la semaine prochaine si vous revenez les conséquences qu'on peut en tirer sur cette idée de comment changer le travail troisième exemple là on a eu un exemple dur un exemple familial il y a un enseignant parmi vous oui oui il y a celui qui a enseigné Pérou alors qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que je fais comme tous les enseignants mon travail il est multiple puisqu'il consiste à apprendre avant d'enseigner déjà là actuellement je ne sais pas si je travaille ou si je prends du plaisir parce que tout ce que je vais recevoir je le réincorpore dans ce que je vais faire ce travail il est un travail de relation avec des collègues avec des élèves il est un travail physique également il faut être vous enseignez à quel niveau actuellement seconde première terminale les sciences économiques et sociales d'accord après 21 ans d'enseignement à un niveau supérieur en classe préparatoire aux grandes écoles et c'est donc par exemple le fait que le travail n'a rien à voir dans les deux cas avec des adolescents on a un certain travail avec des élèves qui sont déjà des majeurs on a un autre type de travail voilà il y a des dimensions multiples je crois que le travail d'enseignant est très très compliqué à décrire oui oui c'est toujours très compliqué toujours parce que nous on s'est amusé sur le travail d'enseignant à l'ESPE ici pour ceux qui ne connaissent pas l'ESPE c'est une école d'université qui produit les professeurs les instituteurs professeurs des écoles professeurs de lycée etc on s'est amusé à regarder comment un moi j'appelle ça toujours un instituteur mais comment un instituteur gérait la rentrée enfin l'entrée et la sortie de sa classe c'est quelque chose d'extrêmement compliqué extrêmement compliqué parce que vous êtes cette personne là enseignante et ouvre la porte doit surveiller le couloir et ce qui rentre doit faire asseoir ce qui rentre mais faire rentrer ce qui entre etc etc un truc extrêmement compliqué donc ce travail d'enseignant bon continuez allez-y parce que c'est moi qui m'ai parlé non il y a plein d'autres choses j'oubliais la correction des copies j'ai parlé de la préparation des cours il y a alors vous corrigez comment vos copies tiens racontez-moi sincèrement en fin de carrière le plus vite possible oui d'accord mais comment vous faites le plus vite possible vous avez ma méthode je me rosille en fin de carrière je fractionne également parce que c'est vraiment le côté insupportable du boulot c'est le côté le plus pénible je passe aux aveux c'est intéressant de voir ça parce que effectivement pour le même métier c'est à dire la même prescription globale un enseignant ça doit faire ci ce ça au cours d'une carrière le travail réel change dites-moi comment en fin de carrière donc enfin maintenant pas enfin vous n'êtes pas encore à la retraite j'espère comment vous corrigez vos copies le plus vite possible mais il y a des méthodes pour aller vite sans être injuste le plus vite possible mais avec conscience professionnelle c'est aussi un aspect c'est un aspect important du travail moi j'ai la conception que j'ai c'est qu'on ne peut faire ce boulot que si on l'aime que si on a un peu de passion pour ça donc la copie c'est pénible à corriger mais l'élève qui va la recevoir il faut qu'il en tire quelque chose donc oui je prends quand même un certain temps et n'importe où dans le bus sur un fauteuil debout non non quand vous avez une copie comment vous faites pour la corriger je ne sais pas en 10 minutes je ne sais pas si vous mettez 10 minutes pour la corriger mais une dissertation de terminale il faut entre 15 et 20 minutes il faut la lire j'anote beaucoup et par exemple est-ce que vous lisez votre paquet de copies avant de corriger est-ce que vous lisez toutes les copies avant de corriger non 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 une ou deux pour avoir une idée quand je connais les élèves je compare une copie de quelqu'un qui réussit habituellement avec la copie de quelqu'un qui ne réussit pas ça permet d'étalonner ok mais lire toutes les copies ça prend un temps fou parce que ça veut dire qu'on le ferait deux fois bah oui donc déjà vous ne lisez pas toutes les copies avant d'apporter vos annotations de porter un jugement et du coup je sais que je suis victime de quelque chose que j'ai appris en sciences sociales en dosimologie c'est à dire que l'ordre dans lequel on va corriger les copies a un impact sur la façon de noter mais je je le fais consciemment et je relativise énormément les notes donc je je fais dans mon métier des choses qui sont prescrites il faut qu'on note mais j'ai une distance est-ce que par exemple vous vous êtes dit un jour je suis capable de noter à deux ou trois points près et je vais mettre que des notes rondes oui enfin rondes oui 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 moi j'ai mis moi je notais mes copies en écho 16 13 10 7 oui oui voilà bien sûr bien sûr et vous l'avez fait ? oui oui j'ai déjà fait ça oui ok voilà ça c'est là encore on a un exemple de travail qui dépend de votre de votre carrière qui dépend de vos choix qui dépend de tout un tas de trucs et puis du fait que vous souhaitez rendre vous faites votre travail consciencieusement le mieux possible il y a des remarques sur les les exemples et les les témoignages qui viennent d'être faits non il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'intervention c'est dommage au moins dire que les profs pourraient être davantage généreux non merci bien voilà moi j'ai souhaité avoir ce type d'échange parce que c'est effectivement une des caractéristiques du travail qui n'entre jamais dans sa définition vous avez vu les définitions que j'ai données on a des définitions du travail qui sont intéressantes etc mais cette idée qu'il puisse y avoir un écart entre le travail tel qu'il est prescrit ce qu'on appelle aussi c'est les ergonomes qui appellent ça la tâche et le travail tel qu'il est réalisé travail c'est la distinction ou l'écart entre le travail prescrit et le travail réel n'est jamais mis en valeur mis en évidence et on n'en tire jamais les conséquences alors je vais vous raconter là une une histoire qui fait partie de l'histoire de l'ergonomie vous connaissez le taylorisme enfin quand je dis vous le connaissez à mon avis vous le connaissez mal le taylorisme on le décrit souvent comme le travail à la chaîne etc c'est pas du tout ça le taylorisme le travail à la chaîne la division du travail c'était Adam Smith 1773 le taylorisme c'est la fin du 19ème siècle c'est à la fin du 19ème siècle que taylor écrit ses livres et ça a été mis en place pendant l'entre-deux-guerres c'est la conférence de Gênes en 1922 qui préconise à toutes les grandes économies y compris l'union soviétique à l'époque d'utiliser le taylorisme comme mode de produire comme mode d'organisation du travail qu'est-ce que c'est que le taylorisme le taylorisme c'est cette prétention à vouloir définir ce qu'est le travail indépendamment et préalablement à ceux qui vont l'effectuer et on va le définir scientifiquement c'est l'organisation scientifique du travail c'est ça le taylorisme c'est tout cette idée qu'on peut définir scientifiquement le travail qu'il y aura à faire indépendamment de ceux qui vont le faire et préalablement à ceux qui vont et ensuite une fois qu'on aura défini le travail scientifiquement c'est le bureau des méthodes qui fait ça c'est les ingénieurs une fois qu'on aura défini le travail il suffira d'aller chercher des forces de travail pour reprendre le terme de Marx des forces de travail qualifiées pour effectuer le travail tel qu'il a été défini par les ingénieurs voilà ce qu'est le taylorisme alors je ne vais pas faire un cours sur le taylorisme mais évidemment vous voyez bien que c'était une forme d'organisation du travail qui était particulièrement adaptée à l'industrie aujourd'hui 80% de la population active je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais travaille dans les services et notamment dans les services à la personne vous voyez bien que là on ne peut pas définir le travail préalablement et indépendamment de ceux qui vont l'effectuer même non non je vous donnerai des exemples qu'est-ce que vous avez comme exemple contraire par exemple s'occuper d'une personne handicapée qui est malheureusement se fait dessus ou quoi que ce soit il y a quand même une organisation qui est de se lever à personne à nettoyer à lui changer les draps à la reposer tout un ensemble d'activités pour construire vite qui va mille de rien aller du poil de départ arriver à la fin à bien s'occuper mais vous appelez ça du taylorisme vous ? bah c'est juste une organisation scientifique ah bah scientifique je ne suis pas sûr bah scientifique c'est trouver une méthode rigoureuse qui ne soit pas non ce qui est non non ce qui peut ressembler à du taylorisme c'est dans les EHPAD qu'on donne voilà vous changez une personne âgée en trois minutes pareil pour les femmes qui font en général c'est des femmes qui font le ménage dans les hôtels etc ça ne marche jamais ça ne marche jamais dans les centres d'appels téléphoniques par exemple ils ont des méthodes tayloriennes à appliquer je vais vous donner des exemples de taylorisme complètement bidon voilà mais centre d'appels téléphoniques moi j'ai beaucoup étudié les centres d'appels de travail des opérateurs dans les centres d'appels téléphoniques et on n'a pas quand on est universitaire on n'a pas le droit d'entrer dans son appel téléphonique pour regarder comment ils travaillent pour leur poser des questions pour faire de la clinique du travail on n'a pas le droit donc on n'est pas plus con qu'un autre quand on est chercheur qu'est-ce qu'on a fait on a pris une petite chercheuse jeune et on l'a envoyé se faire embaucher dans un centre d'appels téléphoniques en lui disant ben voilà tous les soirs tu nous fais un livre de bord du jour qu'est-ce que tu as fait dans ta journée c'était son donc elle a été rémunéré par le centre d'appels téléphoniques elle a été rémunérée par nous pour faire ce travail c'était à l'ISRS il n'a pas dit tout à l'heure que l'ISRS était l'institut je le dis parce que donc institut syndical d'études et de recherche économique et sociale c'était l'institut de recherche confédérale de la CGT qui a disparu depuis parce que les dirigeants de la CGT considèrent que la recherche ça ne sert à rien et donc voilà hein oui les dirigeants de la CGT et notamment Bernard Thibault l'actuel je ne connais pas il était en fin de derrière hein il était en fin de derrière alors on a envoyé donc cette jeune femme s'embaucher dans un centre d'appel téléphonique et parmi les choses qu'elle nous rapportait elle nous rapportait deux consignes son rôle c'était de d'obtenir des rendez-vous pour son superviseur pour que le superviseur vende des produits d'assurance aux professions libérales donc elle téléphonait toute la journée aux professions libérales en vantant les produits qui étaient à disposition en essayant d'obtenir un rendez-vous pour son superviseur et on lui avait donné deux objectifs premièrement 40 appels à l'heure profession libérale c'est à dire objectif ça c'était taylorien purement et simplement une consigne taylorienne il y avait un mec dans ce centre d'appel qui avait considéré que en une minute et demie elle pouvait convaincre ou ne pas convaincre d'ailleurs la profession libérale en question à prendre ou pas le rendez-vous objectif totalement inatteignable imaginez ce que veut dire 40 appels à l'heure ça veut dire un appel dure une minute et demie quand on a affaire à des médecins des avocats des notaires des restaurateurs etc qui ont souvent des secrétariats rien que le temps d'obtenir le secrétariat que le secrétaire vous passe ou que le secrétariat vous passe la personne profession libérale etc inatteignable inatteignable alors on lui a demandé mais les collègues ils font comment tes collègues en venant quand ils arrivent à 18 20 appels à l'heure c'est déjà bien tout le monde s'en satisfait c'est à dire voyez l'écart qu'il y avait entre le travail prescrit et le travail réel le travail prescrit c'était 40 appels à l'heure le travail réel ça atteignait pas 20 et il n'y avait aucune sanction alors que dans le taylorisme dans le taylorisme si imaginez moi j'ai un CAP de tourneur à l'origine donc je sais ce qu'est une norme de tournage quand on me dit il faut faire une cote pour ceux qui ont qui sont un peu au fait H7 c'est à dire l'écart doit être de 2 microns 2 centièmes de centimètres ou un truc comme ça de 2 centièmes de millimètres si on rate la pièce on la rate et on peut être sanctionné là entre 20 et 40 aucune sanction c'était juste un moyen de pression sur les opérateurs deuxième exemple toujours en provenance de cette opérateur je pense que c'était volontairement les 40 parce que sur les 40 dans les 40 il y en a beaucoup de personnes qui raccrochent donc ça prend même pas une limite même pas je sais pas attendez c'est des professions libérales c'est des professions libérales c'est pas on téléphone pas chez vous comme vous ou moi quand je raccroche c'est pas tout à fait pareil et en plus moi je suis poli je réponds ça m'intéresse pas etc ça prend 10 secondes 20 secondes on blague un peu etc ça prend du temps c'est possible j'en sais rien mais enfin entre 40 et 20 il y a quand même une grosse manche deuxième exemple elle s'est rendu compte cette jeune chercheuse là qui était embauchée qu'elle téléphonait on lui avait donné la liste des personnes à téléphoner en disant il faut respecter la liste dans l'ordre elle s'était rendu compte qu'elle téléphonait à des restaurateurs pendant l'heure du repas à des médecins pendant les heures de consultation enfin voilà et donc elle a été voir son superviseur en disant écoutez je connais la profession de toutes les personnes à qui je dois téléphoner est-ce que je peux téléphoner au restaurateur en dehors des heures du repas au médecin à l'heure du repas enfin elle a essayé d'organiser un petit peu son travail on lui a refusé on lui a refusé non 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 tu respectes la consigne alors que ça aurait été probablement plus efficace du point de vue du centre d'appel comme ça donc vous voyez le taylorisme est toujours dans la tête des gens mais il ne peut plus fonctionner il fonctionne encore dans certains secteurs mais ça ne peut plus être la vision cardinale du fonctionnement de l'économie comme ça a pu l'être à partir de l'entre-deux-guerres et jusque dans les années disons 80 où là c'était vraiment le type d'organisation du travail qui était largement prédominant alors il y en a d'autres qui ont pris la suite les nouveaux modes d'organisation du travail les méthodes les méthodes japonaises le toyotisme etc donc voilà ce qu'est le taylorisme tel que je l'ai défini on a fait une longue parenthèse et alors il y a une équipe d'ergonomes du conservatoire national des arts et métiers à Paris sous la direction du professeur Wissner qui était à l'origine un médecin et qui est devenu ergonome à Renault avant de devenir professeur au CNAM qui a qui reçoit une demande d'une usine Thomson parce qu'il y avait des femmes qui étaient mal en point dans cette usine ces femmes avaient à mettre des plots sur des circuits imprimés à la chaîne typique du taylorisme elles avaient un certain temps pour le faire elles avaient un certain nombre de plots à placer un ordre dans lequel il fallait les placer etc etc et l'équipe de Wissner a été filmée ce travail là et quel a été le résultat des films c'est que les femmes ne respectaient absolument pas ni l'ordre ni le temps ni le comment je crois le nombre de plots c'était obligatoire parce que si on ne mettait pas le nombre de plots ça voulait dire que la suivante ne pouvait pas travailler mais qui avait un écart considérable même lorsqu'il y a une organisation taylorienne du travail donc scientifique du travail un écart assez considérable entre ce qui est prescrit vous n'êtes pas d'accord ? non sur le côté scientifique et le côté chronométrie je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est une méthode scientifique une méthode scientifique ah non mais c'est taylor qui se revendiquait scientifique il n'est pas il n'est peut-être pas taylor a quand même été quelqu'un excusez moi je reviendrai sur l'exemple de la thompson ça a été quelqu'un qui a fait ses mesures chronométrées en allant au plus près des ouvriers de son époque et c'est le taylorisme qui a toujours été considéré comme une méthode c'est l'organisation scientifique du travail l'OST c'est le terme qui est consacré dans l'histoire des idées à tel point que Lénine vous avez qui ça Lénine ? vous avez entendu parler au début de l'Union soviétique qui était bélier de scientisme dans la tradition marxienne a considéré que c'était une méthode qu'il fallait mettre en oeuvre en Union soviétique tellement c'était scientifique voilà une bonne manière d'organiser le travail après on peut discuter est-ce que c'est scientifique pas scientifique j'ai des avis sur la science un peu particulière là dessus donc je reviens à la thompson il y avait un écart assez considérable entre la prescription taylorienne et ce que faisaient ces opératrices et évidemment elles ont été interviewées par l'équipe de Wissner pour savoir pourquoi et c'est là j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure parce que on ne veut pas gêner la voisine on veut laisser du temps à la voisine parce que on veut éviter d'avoir mal au bras parce que si on fait tel geste avant tel geste ça nous fait mal au bras donc on a décidé de faire autrement c'est à dire il y avait tout un tas de valeurs qui rentraient en ligne de compte pour expliquer l'écart entre le prescrit et le réel et c'est tout un tas de valeurs et ces valeurs qui étaient les valeurs de santé les valeurs d'empathie les valeurs de solidarité tout ce que vous voulez elles réalisaient quand même la production et comment dire aucune femme ne faisait le même écart non attendez j'ai dit une phrase complètement crétine elle ne faisait jamais le même écart elle ne faisait jamais le même écart dans la journée et les raisons pour lesquelles elle faisait un écart variaient d'une femme à l'autre c'est à dire que c'était vraiment quelque chose de très singulier très individualisé quand on essayait de comprendre pourquoi telle femme particulière singulière faisait ce qu'elle faisait elle nous l'expliquait mais si on allait en voir une autre d'abord elle ne faisait pas la même chose que la précédente et les explications n'étaient pas les mêmes c'est à dire qu'il y a une singularité des situations de travail et notamment du travail réel qui joue et ça joue partout alors on a essayé dans l'équipe d'ergologie notamment avec un philosophe qui s'appelle Yves Schwartz il y en a qui le connaissent là ? ouais ? on a essayé de systématiser de théoriser un petit peu cette chose à travers un certain nombre de concepts qui montrent ce qu'est le travail qui ne le définissent pas forcément moi je suis contre les définitions je suis pour les concepts flous parce que c'est la meilleure manière dans le domaine des sciences humaines sociales etc de s'en sortir donc il y a toujours des débats de normes dans le travail c'est à dire que ces femmes de la Thomson avaient des normes en tête avaient des normes imposées et elles en débattaient constamment et elles choisissaient le concept qu'on a utilisé pour définir cette situation c'est qu'il y a toujours dans tout travail une renormalisation des normes antécédentes voilà il y a des normes qui sont fixées par la prescription par exemple et c'est renormalisé dans le travail réel oui c'est la raison pour laquelle on avait pas été logique pour revenir boucler pour revenir boucler en fait les processus parce que les gens s'écartaient et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils s'écartaient de la norme ils ont dit qu'on va reboucler sur la norme oui et alors et ça donne quoi l'audit c'est fait par qui l'audit c'est fait soit à l'interne et souvent à l'externe non en interne c'est qui est le mieux le plus explicite j'appelais tous les jours hein j'appelais tous les jours non 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 mais j'audite ce que je prescris comment j'audite ce que je prescris oui c'est à dire que vous faites des retours d'expérience oui c'est ça le REX ça c'est le plus proche de de ça le plus proche de ça attendez je suis un peu curieux je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure c'était quoi votre profession d'origine vous étiez opérateur absolument pas absolument pas donc vous j'ai offert du bureau d'études et puis j'ai offert du bureau de la résonance donc vous vous prescrivez à des gens dont vous ne connaissez pas le métier si vous l'avez exercé pas le temps un an bon mais c'est déjà bien c'est déjà bien non parce que c'est un processus de développement d'accord parce que la plupart du temps oui madame moi je vous dirai la semaine prochaine enfin on en parlera plus précisément la semaine prochaine parce que ça a à voir avec changer le travail vous voyez bien il y a nous on a des méthodes on peut proposer des méthodes en écologie pour effectuer ce type d'audit mais à condition d'y associer les personnes qui travaillent comme je l'ai dit au début rien de sérieux ne peut être dit sur le travail indépendamment de ceux qui travaillent or y associer ceux qui travaillent c'est dur c'est compliqué il faut il faut que l'opérateur le travailleur puisse nous dire ce qu'il fait l'expérience que j'ai dans les entreprises c'est que la plupart du temps quand on dit à quelqu'un qu'est-ce que vous faites il nous dit ce qu'il doit faire pas ce qu'il fait vraiment pourquoi ? parce que il n'a pas envie qu'on le rapporte à son chef ce qu'il fait vraiment qu'il transgresse les règles les normes donc il y a tout un processus de mise en mots du travail réel qui est très compliqué et qui dépasse largement à mon avis le travail d'audit interne ou externe interne ou externe je reviendrai là-dessus la prochaine fois la semaine prochaine donc le travail c'est toujours une renormalisation des normes antécédentes deuxièmement ces femmes de la Thomson qui ne respectaient pas la rationalité scientifique entre guillemets du taylorisme est-ce qu'elles étaient irrationnelles ? pas du tout pas du tout puisqu'elles remplissaient les objectifs de la production donc ça veut dire qu'il y avait deux rationalités qui s'opposaient la rationalité soi-disant scientifique du taylorisme et leur propre rationalité comment ? d'abord c'est quelque chose qui est assez compliqué à décrire même à entendre qu'il puisse y avoir deux rationalités qui s'opposent dans le travail en général on est rationnel ou on ne l'est pas voilà ça c'est ce qu'on nous met dans la tête mais dans le travail il y a toujours quand je dis deux c'est des rationalités différentes qui interviennent et puis troisième troisième chose qu'on a mis en évidence enfin qu'on a tiré de cette expérience mais confirmé quand même par tout un tas d'expériences dans les entreprises on allait non seulement on allait dans les entreprises mais on a été à Aix les premiers à faire venir les salariés à l'université c'est à dire on a développé un diplôme qui s'est appelé le master d'ergologie in fine où on exigeait d'avoir autant de salariés que d'étudiants de formation initiale de telle sorte qu'il puisse y avoir dans ce groupe d'étudiants c'était à Bac plus 5 un dialogue entre des étudiants de formation initiale qui connaissaient les théories et les étudiants salariés en formation continue qui apportaient leur expérience donc je reviens à la troisième conclusion qu'on a attiré c'est qu'il est impossible d'anticiper le travail réel parce que ça change tous les jours ça change toutes les heures ça change d'une personne à l'autre et donc vouloir faire comme si on était capable de définir ce qu'était le travail réel des individus c'est une absurdité c'est une absurdité c'est pour ça qu'on n'a pas de définition claire précise etc du travail la seule définition qu'on a vous allez voir qu'elle n'est ni claire ni précise c'est que le travail c'est un usage de soi on use de soi-même usage de soi par soi et par d'autres c'est à dire qu'il y a des personnes qui nous demandent de travailler et nous on travaille usage de soi par soi et par d'autres vous voyez que c'est plutôt flou mais ça permet aussi de montrer que le travail ne peut pas être circonscrit dans un périmètre très précis l'usage de soi par soi et par d'autres c'est non seulement l'emploi c'est évidemment l'emploi c'est le plus simple parce que là vous êtes employé pour travailler vous êtes payé pour travailler le bénévolat là vous n'êtes pas payé mais vous travaillez bien pour quelqu'un le travail domestique je l'ai dit j'en ai pris des exemples tout à l'heure le travail informel c'est un peu plus flou pour qui on travaille vous allez en Afrique je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont allés en Afrique noire notamment où vous voyez les gens qui bossent ils vendent des cigarettes à l'unité des petits trucs des machins c'est du travail informel pas du tout prescrit etc en même temps on appellerait ça des petits boulons mais enfin il y en a énormément c'est 40% de la population de certains pays d'Afrique noire qui travaillent dans ces conditions et toutes ces formes là ah oui je peux aller encore un peu plus loin quand on fait du sport on fait bien usage de soi par soi et par d'autres sauf quand on court tout seul dans la rue quand personne nous le demande là on fait usage de soi par soi mais vous allez dans un club moi j'ai joué longtemps au tennis je faisais bien usage de moi par moi pour le club parce que je faisais des compétitions pour le club ah bah si je faisais des compétitions pour le club et puis je respectais un certain nombre de règles c'était bien imposé par d'autres donc c'était bien usage de moi par moi et par d'autres en même temps donc voilà vous pourrez comme ça vous voyez que la palette il faut pas comment dire je suis content que les trois témoignages qui ont été apportés au début n'aient pas été trois témoignages d'emploi de personnes qui considéraient qu'elles avaient un travail parce qu'elles avaient un emploi la dame qui garde ses enfants vous n'êtes pas employé quand même ah bon ils vous payent pas vos enfants mais voilà vous voyez le travail c'est quelque chose qui est extrêmement vague il y a même des régions dans le monde certaines en Afrique noire d'ailleurs où le mot travail n'existe pas parce que tout est mélangé imaginez définir pour vous donner une idée définir le travail dans une ferme du 19ème siècle ça veut dire quoi ? qui travaille dans la ferme et qui ne travaille pas ? ça n'existe pas la distinction nous on a l'habitude d'avoir une distinction issue de l'ère industrielle c'est à dire il y a un endroit où on travaille c'est l'usine grosso modo la fabrique etc et il y a des endroits où on ne travaille pas c'est la maison c'est les loisirs le repos dans une ferme entre le travail les loisirs tout le monde travaille et tout le monde ne travaille pas c'est des choses très compliquées mais toutes ces formes de travail fonctionnent exactement sur le modèle que j'ai indiqué c'est à dire renormalisation des normes antécédentes rationalité qui s'oppose qui se confronte en tous les cas et impossibilité d'anticiper alors évidemment quand on a dit ça il faut aller voir comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui entreprise administration etc cette phrase moi j'ai toujours été frappé on va dire ce qu'on appelle ce qu'une sociologue a appelé les planeurs ceux qui font les plans ceux qui prescrivent en quelque sorte alors planeurs avec deux n on va voir un planeur et on lui dit vous êtes d'accord vos travailleurs ils savent mieux que vous ce qu'ils font ben oui ça c'est évident ah ouais et pourquoi vous leur dites ce qu'ils doivent faire ils sont un peu coincés ils sont un peu coincés donc si on veut dépasser je ne sais pas quelle heure il est Jean-Pierre ok j'arrête bon si on veut dans les entreprises les administrations etc changer le travail et si on veut mettre en application les quelques thèses hypothèses en tous les cas que j'ai développé ce soir comment on peut faire donc la semaine prochaine je vous proposerai des pistes d'alternatives s'il n'y a pas de débat tu peux continuer ben non 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 j'aimerais bien qu'il y ait un débat je ne sais pas qui commence à dire toi je voulais mettre un petit bémol dans la définition selon le théorisme donc il y a des gens il y a des endroits où on travaille des endroits où on se repose le problème c'est que la femme qui travaillait à l'atelier arrivait chez elle préparait la cuisine et non travaillait mais oui il n'y a pas d'endroits donc la définition ne s'appliquait pas non non mais je suis d'accord j'ai suffisamment parlé du travail domestique pour être d'accord avec vous la cuisine etc je n'ai pas dit les femmes j'ai toujours parlé de personnes non mais par contre je rejoins un petit peu ce que vous dites c'est que effectivement c'est du travail mais c'est du travail qui jusqu'à présent n'est pas reconnu c'est à dire c'est considéré quand vous dites qu'effectivement on travaille comment vous reconnaissez le travail et quand on rentre chez soi c'est plus du travail c'est du loisir j'ai pas dit ça attendez non je sais je sais que vous avez pas dit ça c'est vrai que c'est un peu c'est ça un peu la différence c'est que dans l'esprit en général je ne vous parle pas d'ici aujourd'hui à l'instant mais on associe travail et salaire et emploi je crois qu'il y a une association oui j'ai dit que voilà le travail c'est dans ce sens que je pense que vous pouvez dire le travail était très spontanément associé à l'emploi et c'est pour ça que j'ai été content que parmi les témoignages j'ai quelqu'un qui m'a dit que voilà mon travail et c'est pas un emploi et d'ailleurs dans le bénévolat on ne parle pas de travail on dit on va on va avoir une activité à la médiathèque lire etc mais on n'emploie pas le mot travail parce qu'il n'y a pas cette notion de rémunération mais oui voilà alors que moi j'ai parlé du travail bénévole ouais ouais et j'ai fait j'ai écrit tout un rapport pour le ministère du travail sur le travail syndical mais je le sais c'est bien j'ai essayé de vous dire que le travail c'était pas l'emploi j'ai essayé de vous le dire effectivement c'est l'emploi mais ça n'est pas que ça il y a beaucoup d'autres travails entre guillemets je voulais savoir si dans les prochaines convenances que vous allez faire vous allez parler de comment rémunérer justement à sa juste valeur le travail parce que vous avez parlé tout à l'heure des valeurs de l'empathie pour son collègue plein de choses est-ce qu'il y a une réflexion qui va être amenée sur comment revaloriser le travail domestique bénévole pour avancer finalement parce que enfin je sais pas on travaille pour survivre pour se nourrir pour dormir mais moi typiquement je travaille dans l'informatique ce que je fais ça me permet pas de survivre enfin demain on me dit on terminère plus je ne s'en ai pas le travail que vous faites le soir ici oui c'est aussi pour ça que je le fais mais d'un côté il y a bien une réflexion qui fait comment est-ce qu'on sort du prisme de la société actuelle qui vous avez dit le mot tout à l'heure on alienne le travail mais on fait un travail qui ne nous permet pas de subvenir à nos besoins de la reconnaissance du travail c'est quelque chose moi je trouve très compliqué parce que on a l'impression qui n'est pas fausse qu'on reconnaît le travail en le rémunérant alors je pense que la reconnaissance du travail c'est beaucoup d'autres choses que la rémunération déjà si on si on on acceptait de considérer que le travail domestique est un vrai travail qu'il qu'il a toutes les formes du travail telles que je l'ai défini il y a des prescriptions quand on fait cuire un biftec il y a des prescriptions et puis il y a quand on fait une tarte un gâteau il y a des recettes de cuisine et puis on se rend compte je vais faire des tas de mémoires par mes étudiants il y a une étudiante qui nous a fait un mémoire sur comment elle faisait pour appliquer une recette de cuisine d'un gâteau au chocolat la recette grosso modo la recette c'était 40 minutes de cuisson au four à tant de degrés elle c'était à tant de degrés j'arrête à l'odeur c'est à dire pas autant voilà donc déjà dire que c'est un travail c'est important le dire et le faire admettre vous le faites admettre à qui comment faire pour le faire admettre indépendamment de toute démunération pareil pour le travail bénévole imaginez alors moi j'ai des solutions là-dessus enfin j'ai des solutions quelques idées quelques idées imaginez donc le travail bénévole imaginez ce que j'ai appelé le travail syndical c'est à dire comment faire admettre tout le travail que fait un militant syndical en dehors de ces heures de travail officiel rémunéré etc c'est extrêmement compliqué alors la semaine prochaine je vous dirai quelques pistes moi je ne sais pas comment reconnaître tout ça mais imaginez je développerai la semaine prochaine que tous ceux qui veulent travailler tous ceux qui veulent travailler en étant salariés soient payés comme salariés par l'état d'accord ? automatiquement et quand ils sont payés par l'état à eux d'aller chercher un emploi ils sont payés indépendamment de l'emploi ils sont salariés indépendamment d'un emploi et bien tous les bénévoles deviennent salariés on les salarie et ils vont dans le club sportif assurer des permanences s'occuper du club s'occuper d'un syndicat s'occuper de n'importe quoi d'une maison d'une bibliothèque etc. ou d'une université populaire je développerai ça la semaine prochaine parce que ça me semble être une piste de reconnaissance de tous ces travaux de tous ces travaux qui ne sont pas reconnus aujourd'hui ça permet ça de changer le travail de changer la signification qu'on donne au travail de nos sociétés mais si vous ne comprenez pas ce n'est pas grave et vous ne sautez pas tu vois non ça va oui qui d'autre là oui alors je ne sais pas comment poser la question parce que je ne fais que l'imaginer et donc je ne l'ai pas vraiment concrétisé lorsque je me suis intéressé ces dernières années à tenter de devenir intelligent je suis passé par pleine lecture et je suis tombé sur notamment la tout ce qui était synergétique voilà et l'émulation que ça provoque enfin quelles que soient les choses qui sont faites dans une certaine émulation amène un résultat où on dit par exemple 1 plus 1 égale 3 vous voyez ce genre de réflexion et le mimétisme par exemple bioéthique un truc comme ça et puis il y a aussi la réflexion de se dire lorsqu'on on travaille moi je n'aime pas utiliser le mot travail je ne travaille jamais je n'ai pas de contrainte je n'ai ni contrainte ni frustration et du coup je suis actif alors effectivement je travaille dans le sens où on entend voilà je suis actif je m'active sans prétention à un salaire à de l'argent ou quoi que ce soit et du coup les choses sont totalement prises autrement et je pense aux africains qui fonctionnent comme ça quand on fait quelque chose pour sa famille ou pour quelqu'un qui nous est cher la chose est beaucoup plus qualitative réalisé avec beaucoup plus de choses et ça c'est très important à prendre en considération dans la fabrication à venir du travail ok juste un petit mot moi je sais je pense que le débat se fera la prochaine fois mais je pense que c'est très intéressant cette reconnaissance du travail etc mais les africains par exemple c'est est-ce qu'ils ont le choix il faut avoir le choix quand même le choix d'avoir un emploi ou le choix de ne pas l'avoir il faudrait pas que ça soit une bonne façon pour évacuer des problèmes qui pourraient se résoudre autrement aussi est-ce que je me fais bien comprendre non on a un mot c'est bien de parler de valorisation d'activité de travail à domicile enfin de travail extra emploi mais je vois un peu l'histoire de donner un salaire à tout le monde et qui puisse leur permettre de choisir un emploi ou pas c'est très bien si ce n'est que ça serait beaucoup mieux si les personnes pourraient choisir d'avoir un emploi c'est-à-dire que ce n'est pas par défaut qu'on reste à la maison ou que ce soit par défaut qu'on devienne bénévole parce que quand on parle des africains je ne sais pas s'ils ont choisi ce mode d'emploi d'emploi de travail qui sont quand même qui retrouvent un peu de salaire quelque part est-ce que je me fais un peu mieux comprendre oui mais on verra ça la semaine prochaine voilà c'est ça sans quoi on va rentrer trop dans les détails je voulais juste apporter deux remarques quand on parle de salaire moi souvent je distingue salaire de rémunération quand je fais à manger je ne sais pas mon salaire c'est quand ma femme mes enfants et mes convives me disent on s'est régalé ça c'est un salaire parce qu'il y a il y a quelque chose non non mais je veux juste je veux distinguer c'est une gratification c'est une gratification voilà c'est une gratification il ne faut pas mélanger tous les mots sans quoi c'est comme les otages les usagers qui sont otages on mélange tout oui mais c'est une gratification on ne travaille pas seulement je suis persuadé qu'on ne travaille pas seulement pour un salaire je suis persuadé qu'on se lève le matin et que si on y va juste pour le pognon on ne se lève pas on reste dans son lit et puis du coup on fait autre chose ou on ne fait rien mais je crois je suis persuadé vous dites ça devant une dame qui nous a parlé de son travail alors qu'elle n'est pas rémunéré je sais bien je sais bien je veux juste dire qu'on ne se lève pas le matin juste pour aller chercher du pognon ce que vous voulez dire c'est que y compris dans les emplois rémunérés le travail n'est pas fait exclusivement pour le salaire voilà oui complètement complètement et deuxième chose par rapport aux définitions que vous avez amenées au tout début de votre présentation il y en a une qui est plutôt d'ordre mécanique le travail ça existe en mécanique le travail c'est une force multipliée par le déplacement qu'elle occasionne qu'elle occasionne à ce sur quoi elle vient s'appliquer or sans déplacement pas de travail sans force pas de travail non plus ce qui veut dire quoi si on prend force on pourrait le transformer si on fait un peu de synonyme force c'est un effort et déplacement c'est une action donc en fait moi j'y vois cette analogie là c'est à dire que c'est un effort qui va engendrer une évolution un mouvement un plus voilà mais c'était juste vous êtes très marxiste j'ai jamais dit le contraire très marxiste parce que Marx utilisait la notion de le concept de force de travail c'est à dire la force et l'activité alors si on va juste plus loin le travail l'unité travail c'est le joule le joule c'est la même unité que l'énergie vous voyez donc un travail c'est de l'énergie c'est un effort appliqué à un déplacement c'est une dépense d'énergie c'est une dépense d'énergie c'est pour ça c'était juste un complément c'est pour ça que c'est pénible oui juste un petit mot par rapport effectivement je suis tout à fait d'accord que le travail c'est pas que l'argent en un mot le salaire etc qui nous permet quand même de renouveler notre force de travail n'est-ce pas le salaire bon mais ce que je peux constater quand même c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a une histoire de pourcentage selon les postes qu'on occupe selon le travail l'emploi qu'on occupe on a bon 80% d'intérêt pour l'argent 20% pour plein d'autres choses que peut nous amener ce travail là mais selon il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui diminuent leur intérêt leur motivation c'est essentiellement de pouvoir vivre de plus en plus puisque de plus en plus il y a quand même qu'on constate des suicides des suicides au travail quand même voilà c'est un peu mettre un petit bémol par rapport à bon moi j'aimerais bien croire que les gens ne travaillent pas uniquement pour leur salaire mais je pense qu'effectivement c'est pas uniquement mais le pourcentage devient de plus en plus minime là aussi ne mélangez pas tous les concepts tous les mots c'est dangereux hein quand c'est Camus vous connaissez la phrase de Camus ne pas mettre les bons mots sur les bonnes choses c'est ajouter à la misère du monde ou au malheur du monde ou un truc comme ça là vous avez parlé de l'intérêt qu'il y avait à avoir un emploi pas un travail pas un travail parce que le mec qui est riche qui a pas besoin d'emploi il peut très bien travailler qu'est-ce que je fais ce soir qu'est-ce que je fais ce soir il ne me rémunère pas Jean-Pierre ça me coûte cher même de venir ici voilà c'est le plaisir c'est l'envie de parler mais non il y en a plein qui sont comme ça même s'ils n'ont pas d'emploi si on prend l'exemple de l'africain qui vendait des cigarettes à la sauvette entre lui dire en dessous d'un bananier ne rien manger de vendre des cigarettes avoir quelques je suis d'accord on en revient à ce qu'on discutera la semaine prochaine ne m'obligez pas à vous présenter cette idée qui nous trotte dans la tête depuis un certain temps que j'ai déjà présenté d'ailleurs je crois que Jean-Pierre tu t'en rappelles sur une autre question mais juste pour dire qu'il y a plus de suicides chez les chômeurs que chez les gens qui travaillent donc ça peut aussi nous interroger non mais moi ma question je voulais revenir sur le travail prescrit et le travail réel parce que ok je suis complètement d'accord je ne sais pas qu'il ne faut pas ne pas l'être mais à quel moment ça pose problème qu'il y ait du travail prescrit et qu'il y ait du travail réel à quel moment ça devient un problème je trouve que vous ne l'avez pas suffisamment développé parce que oui on fait le constat qu'il y a les deux mais qu'est-ce qui pose problème ? on verra ça la semaine prochaine je m'en réserve là-dessus mais oui mais je suis désolé je veux pas abuser de ta générosité mais quand tu as une norme de questions qui portent sur ce qui va se passer la semaine prochaine tu es obligé de répondre et la semaine prochaine tu trouveras d'autres choses à nous dire s'il te plaît je veux bien répondre à toutes les questions vous voulez mais il me faut du temps je ne sais pas quelle heure il est on peut disposer encore d'une demi-heure non non mais pas moi quelle heure il est ? il est 19h30 oui 18h30 18h30 non mais arrête à 20h30 pardon dans 20h30 il nous reste une demi-heure alors il y a sur la dernière question mais après parce que on disait que le travail devait être rémunéré ce qui veut dire que le lave-linge doit être rémunéré attends j'ai dit que le travail c'était une activité humaine arrête c'est pas mélange pas tout il faut écouter Jean-Pierre quand je parle j'utilise les mots des mots précis sur la dernière question il y a deux choses qui posent problème c'est est-ce que dans l'entreprise dans l'administration dans les lieux de travail on reconnaît qu'il puisse y avoir un écart entre le prescrit et le réel c'est quand même important si on le reconnaît est-ce qu'on va prendre en compte cet écart contre l'avis des ingénieurs du bureau des méthodes etc deuxième problème et puis troisième problème tant que l'écart est faible comme dans le cas du taylorisme tout le monde le sait tout le monde le sait on ferme on ferme sa gueule etc on a peur de la grève du zèle c'est la grève du zèle c'est justement l'écart est réduit à zéro donc on se tait etc lorsque l'écart est très grand à tel point que ça remet en cause le prescrit tellement il est grand l'exemple des centres d'appel téléphonique que je prenais tout à l'heure ça commence à poser un problème ça pose même un problème d'efficacité pour l'entreprise quatrième problème qui peut y avoir c'est quand il n'y a plus de prescrit sur le mode opératoire c'est-à-dire on prescrit un objectif et puis vous vous démerdez ou là ça pose un problème pour l'opérateur l'opérateur a besoin d'un prescrit tout travail a besoin d'un prescrit si on ne prescrit plus rien sauf le résultat à atteindre les mecs sont paumés les mecs sont paumés on a des tas d'exemples de de dépression nerveuse etc qui tiennent au fait qu'on leur donne on donne à un opérateur un salarié etc un objectif à atteindre un délai au terme duquel il faut l'attendre et puis vous vous démerdez voilà plus de prescrit sur le mode opératoire sur le modus operandi comme on dit là ça pose un problème donc il faut qu'on ait une réflexion sur comment tenir compte des réserves d'alternatives qu'il existe dans l'écart entre le prescrit et le réel considérant que les travailleurs ne font pas n'importe quoi voilà comment on fait c'est pour ça que je renvoyais la semaine prochaine après je peux je peux engager la discussion j'y reviendrai la semaine prochaine mais voilà on met en place dans les entreprises ce qu'on appelle des groupes de rencontres du travail le terme pas forcément bien choisi mais enfin voilà c'est le terme qu'on utilise groupe de rencontres du travail qui font discuter pendant des périodes suffisamment longues les salariés ceux qui opèrent les opérateurs leur encadrement et des chercheurs voilà allez-y comment on travaille dans votre entreprise les chercheurs apportent leur grain de sel les l'encadrement apporte le sien les leurs les salariés disent ce qu'ils ont à dire avec des méthodes qui permettent aux salariés de mettre en mots ce qu'ils font c'est ça la difficulté c'est ça la difficulté je vous l'ai dit tout à l'heure quand nous on allait dans une entreprise pour interroger les travailleurs sur ce qu'ils faisaient ils nous disaient uniquement ce qu'ils avaient à faire et avant qu'ils nous disent ce qu'ils faisaient vraiment mais c'est un peu les questions que j'ai posées aux professeurs sur comment ils corrigeaient ces copies je sais bien comment on corrige une copie j'en ai corrigé pendant 50 ans voilà comment on fait pour corriger une copie c'est ça qui est compliqué à mettre en mots parce que je vous dis il y a la crainte il y a le fait que les travailleurs n'ont pas l'habitude de causer n'ont pas l'habitude d'utiliser des termes etc mélange parfois les termes donc il faut corriger il faut etc et dans ces groupes de rencontres du travail alors pour vous donner une idée de l'effort que ça demande il y a une étudiante qui a fait sa thèse avec moi qui a travaillé pour la caisse d'allocations familiales du département sur l'évaluation du travail social vous voyez le truc l'évaluation du travail social pour ce faire elle a mis en place neuf groupes de rencontres du travail de différentes catégories de travailleurs sociaux qui ont discuté pendant trois ans vous voyez la longueur l'effort que ça demande il y a peu d'entreprises qui sont capables de financer un tel truc d'accepter même un tel truc on a fait une étude à la centrale nucléaire de Chinon où l'entreprise avait payé 100 000 euros l'étude 4 mois d'étude 4 mois d'étude avec ces 100 000 euros on a payé un chercheur qui a été sur le site pendant 4 mois travailler avec les autres rencontrer etc et bien la seule chose qu'on a retenu la direction de la centrale c'est je vais augmenter les temps de pause café on était catastrophé 100 000 euros pour ça il aurait demandé à ses salariés directement est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour discuter entre vous même si c'est pour parler du match de foot de la veille ça suffisait s'il les avait écoutés et bien il nous a payé nous 100 000 euros et c'était écrit effectivement dans le rapport mais c'est la seule chose qu'il a retenu donc vous voyez la difficulté qu'il y a à faire oui madame c'était quoi les autres choses c'était quoi les autres choses c'est d'écouter un peu mieux ce qu'il y avait à dire les salariés et parce que il y avait j'ai plus en tête toutes les préconisations que pouvaient faire les salariés mais il y avait tout un tas de préconisations qu'ils faisaient sur la sécurité notamment de la centrale ils devaient arrêter à l'époque un réacteur pour le remettre pour le mettre en maintenance et donc il y avait tout un tas de préconisations de sécurité qui étaient faites par les par les agents pardon bien sûr bien sûr mais la direction a préféré écouter les ingénieurs plutôt que les salariés qui tournent le boulon quoi mais c'est pareil pour la sécurité dans les trains écoutez c'est clair moi c'est un exemple j'aurais dû commencer par là si j'avais eu le temps de regarder un peu la presse j'ai pas tout lu là mais on a les organisations syndicales et les conducteurs de train de TER notamment qui disent il y a des problèmes de sécurité ils énumèrent tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir quand un accident se présente qui était relativement grave quand même qui était grave et ça aurait pu avoir des conséquences encore plus catastrophiques il suffisait que le conducteur du train ne puisse pas faire le kilomètre et demi à pied il était blessé à une jambe il a fait quand même un kilomètre et demi à pied mais s'il faisait pas ça le train suivant rentrait dans le train qui précédait etc que fait Pépi pour ces derniers jours de présidence bah il dit nous il n'y a aucun problème de sécurité dans les trains c'est reconnu par l'association de la normalisation européenne etc c'est à dire par des ingénieurs il n'écoute pas ce que disent les salariés à la centrale nucléaire c'était un peu ça et je vous dis si vous voulez je vous emmènerai des rapports on en a fait des tas et puis pour revenir à salaire emploi il y a une idée qui circule à la CGT en ce moment ou depuis un certain temps d'ailleurs c'est la sécurité sociale professionnelle je ne me souviens pas du terme exact mais il consiste à dire qu'un salarié lorsqu'il est licencié par exemple lorsqu'il n'a pas d'emploi il conserve tous les droits de salarié qu'il avait auparavant il les conserve pendant la période de chômage et moi je me suis dit à ce moment là s'il conserve tous ses droits de salarié pendant qu'il n'a pas d'emploi c'est qu'il est salarié et donc on peut déconnecter l'emploi du statut de salarié et si on déconnectait complètement l'emploi et le salaire c'est à dire on crée un statut de salarié indépendamment de l'emploi qu'on occupe indépendamment de l'emploi qu'on occupe non pas du tout ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir donc on crée un statut de salarié indépendamment de l'emploi qu'on occupe on est payé alors je ne sais pas comment les énarques décideront je m'en fous mais on est payé quel que soit l'emploi qu'on occupe à un salaire donné hein comment on le obtient non tous ceux qui le souhaitent on n'est pas obligé d'être salarié il y a des avocats qui ne veulent pas être salarié il y a des patrons qui ne veulent pas être salarié mais disons qu'il y a 4 millions de personnes actives actuellement 4-5 millions qui ne sont pas salariés je pense que le paysan ne veut pas être salarié etc mais il y a des personnes qui veulent être salarié parce que ça garantit un certain nombre de droits droits à la retraite droits à la sécu etc la rémunération sera basée sur quoi alors ? la rémunération on peut la baser sur plusieurs choses la qualification l'expérience l'ancienneté les critères traditionnels de pardon qui c'est qui paierait ? mais attendez qui c'est qui paierait ? il y a de la richesse là le PIB le PIB ça existe le PIB d'accord ? ben voilà on prend une partie du PIB on dit c'est affecté au salaire ça veut dire que l'Etat devient l'agence d'intérim devient ? l'agence d'intérim mais pas l'agence d'intérim il y a écoutez attendez il y a une caisse de sécurité sociale qui a marché là ça a marché paritaire pendant longtemps ça a marché voilà est-ce qu'on ne peut pas créer une caisse salariale d'accord ? qui est chargée de payer les salaires gérée c'est aucun problème c'est l'idée magnifique il faut payer maire mais ça veut dire que l'Etat devient manpower mais pourquoi ? c'est les entreprises c'est les entreprises qui vont financer mais c'est pas les entreprises qui financent écoutez monsieur moi je ne me pose pas je ne me pose pas la question de savoir qui finance moi j'observe qu'il y a un PIB de 2300 milliards d'euros voilà il n'est pas financé par les entreprises le PIB il n'est pas financé le PIB n'est pas considéré pris en compte par l'activité professionnelle d'entreprise attendez non c'est la somme des valeurs ajoutées qui est-ce qui ajoute des valeurs dans l'entreprise de quoi ? vous me parlez de valeurs mais des valeurs de quoi ? de valeurs de tout ce qui est produit en France par les travailleurs par qui c'est produit par les travailleurs les travailleurs aujourd'hui en France ne sont pas organisés autour d'entreprises non tous autour d'entreprises tous indépendants non 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 moi je n'ai jamais été travailleur d'une entreprise si l'Etat c'est une entreprise bah oui moi je trouve que justement à point de produire l'ordre brut qui est finalement le chiffre d'affaires final de l'année je trouve quand même que 2000 milliards d'euros c'est quand même pas mal pour un Etat pour considérer comme en étant une entreprise l'Etat est une entreprise de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctionnaires de manière un peu abusive en fait il doit être un service public qui est payé sur un point des d'euros ça n'est pas une entreprise là aussi il ne faut pas tout mélanger il ne faut pas mélanger les mots les concepts une entreprise ça a un sens quand même une entreprise ça a une définition une entreprise c'est une boîte qui est privée en général détenue par des actionnaires en général privés et qui cherche à faire du profit parce que vous trouvez que justement quand on diminue tout ce qui est le problème qu'on a de diminution d'effectifs de diminution de dotation dans les hôpitaux des services publics je vais reprendre exactement ce que vous dites la SNCF ça peut être les pompiers ça peut être la police ça peut être dire que c'est une entreprise quand même en tous les cas ça ne veut pas dire que l'état lui-même est une entreprise parce que son problème c'est pas de faire du profit non d'ailleurs ça n'existe pas comptablement ça n'existe pas le profit de l'état de quoi ? ça s'écrit déficit le fait de dire qu'on est en déficit ou pas dit qu'on a un profit positif ou négatif ah non non c'est pas du profit non c'est pas du profit je suis d'accord mais en l'occurrence qu'on comprend un autre pays que la Fondation par exemple si on prend les pays arabes ou les pays de l'OPEF ou du pétrole qu'en disant c'est d'excédent commercial relativement positif il faut quand même énormément de profit pour l'état lui-même il est mal géré ça on peut rentrer dans un débat mais non mais c'est pas du profit vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel mot qu'il fasse un excédent ok c'est pas du profit ah j'ai un autre chiffre à milliard à vous proposer en 2016 5 milliards 5 mille milliards parce que c'est en milliers de milliards 5 mille milliards de dollars ont été utilisés pour subventionner les énergies possibles oui bah oui mais j'étais ok et alors non c'est tout c'est tout il laisse imaginer à quel point tout ça n'a aucune valeur non non mais il faut pas vous poser la question de savoir qui va payer moi il faut avoir un raisonnement entièrement macro là dessus c'est à dire il y a de la richesse nationale tout ce qui est produit en France on prélève une part pour les salaires une part pour les retraites une part pour ceci une part pour cela point ça c'est des décisions politiques c'est des décisions politiques c'est pas il n'y a pas de technique derrière donc s'il y a imaginons moi j'ai chiffré à un peu près imaginons qu'en France il y ait allez 30 millions de personnes qui veulent être salariées c'est beaucoup déjà 30 millions qui veulent être salariés sur 67 millions on retire les jeunes les retraités et ceux qui ne veulent pas être salariés avec 30 millions de personnes qui veulent être salariés allez un salaire moyen de 3000 euros par mois on va arrondir à 3000 par 12 à 30 000 par an allez 30 000 par an 30 millions de personnes par 30 000 par an ça fait quoi ? 900 milliards sur les le PIB 2300 par an c'est plus que ce que j'avais pour ça non mais c'est pour dire que c'est pas c'est pas absurde au niveau des masses globales c'est pas complètement absurde pour 30 millions de salariés 30 millions de personnes qui déclarent vouloir être salariés si vous en êtes d'accord on garde un morceau pour la semaine prochaine comme ça vous aurez toutes et tous envie de revenir je crois qu'il faut encore applaudir très fort je crois qu'il a bien réussi son coup il a réussi à vous énerver mais vous l'avez un peu énervé aussi donc tout va bien merci à toutes et merci à tous n'hésitez pas à rester pour dîner ça sent très 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 bon merci à tous